bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire consacré à l'étude des accords signés en 2022 qui vient de pair avec un prochain webinaire que vous pourrez suivre également le 23 mars prochain et qui permettra celui-ci et bien de suivre de s'immerger dans deux retours d'expérience pour l'accompagnement vers la négociation ce webinaire aujourd'hui et bien nous l'animons à deux voix avec ma collègue ici présente bonjour à toutes et tous alors petit décalage pardon voilà c'était celui là vous savez tout de nous alors ce que nous vous proposons aujourd'hui c'est de vous redonner quelques éléments sur les intentions de l'analyse de ces 110 accords que nous avons étudié dans un premier temps vous donner les principaux constats du contenu par rapport au contenu de ces accords et puis ensuite vous proposer un certain nombre de recommandations ce qui nous permettra de mettre en évidence et bien l'ensemble des outils qui sont à votre disposition et bien pour préparer et optimiser vos accords égalité quelques éléments de rappel sur l'approche de l'anacte puisque effectivement au delà des conditions de mixité ou de rémunération que l'on entend en lien avec l'égalité professionnelle le coeur de l'adn de l'anacte c'est bien la question de la santé au travail c'est pourquoi nous nous intéressons à regarder à prendre en compte les situations de travail mais aussi de vie et les impacts donc ce sont bien trois éléments qui sont différenciés entre les femmes et les hommes et c'est bien ces éléments là qui nous permettent d'affiner nos diagnostics et nos recommandations de mieux agir sur l'organisation du travail et de mieux prévenir les risques professionnels de manière privère et ce pour le bien pour les conditions de travail pour l'amélioration des conditions de travail de toutes et toutes femmes et hommes et plus largement pour l'ensemble des populations au travail c'est pourquoi en matière d'égalité on a bien une prise en compte à la fois du genre et du sexe c'est à dire du genre dans son inception sociale donc tout ce qui va venir tout ce qui est de l'ordre des stéréotypes de genre et représentation de métiers qui vont avoir un impact sur les éléments organisationnels tels que la mixité ou les parcours et puis l'ensemble des éléments liés au sexe à la biologie qui ont qui sont à prendre en compte effectivement également par rapport aux facteurs ou à la santé reproductive par exemple des femmes et des hommes donc ces éléments là de santé au travail ou d'égalité à la qualité de vie au travail finalement des femmes et des hommes et bien au sein de l'agence nous pouvons le mobiliser dans l'ensemble de nos interventions que ce soit dans le cadre de actions de prévention des risques dans le cadre de la construction la co-construction d'un document unique ou un projet qvct également dans le cadre des négociations collectives l'ensemble des négociations collectives que ce soit la négociation en rapport avec le cse la bdes l'égalité bien sûr le sujet qui nous intéresse aujourd'hui mais également le télétravail et l'ensemble des les autres obligations des autres obligations négociations obligatoires en lien avec les compétences la remunération etc et puis également dans le cadre des transformations organisationnelles en termes de prospectives d'impact des projets de transformation tels que l'évolution des espaces par exemple la mise en place du télétravail la transformation numérique etc aujourd'hui à l'anacte au delà d'intégrer la question de la santé au travail des conditions de travail des femmes et des hommes dans l'ensemble de nos actions nous accentuons nous soulignons notre intention en présentant la question de l'égalité comme un véritable principe méthodologique la prise en compte des populations travail au même titre que l'analyse du travail ou le paritarisme donc nous avons une véritable approche intégrée dans notre contrat d'objectif 2022 2025 quelques éléments sur les intentions de l'analyse d'accord pourquoi analyser les accords et bien deux mots sur les 50 accords analysés au niveau national qui sont des accords représentatifs entre guillemets de l'ensemble des dépôts 2021 donc l'idée c'était effectivement à partir de l'ensemble des études qui ont été menées déjà sur la négociation collective égalité nous avons un certain nombre d'éléments sur ce qu'ils disent sur les éléments d'évolution nécessaires en termes de méthodes notamment nous avions à coeur de au regard de la crise sanitaire qui a particulièrement mis en évidence les inégalités femmes hommes en termes de mixité notamment et de conditions travail et bien quelles avaient été les évolutions dans ces accords EP mais aussi EPRQVT égalité professionnelle rémunération qualité du travail comme mentionné dans dans le code du travail déposé en 2021 et quelques-uns en 2022 donc au niveau de la méthode au niveau des en tout cas de notre grille de lecture qui est comparable avec celle que Marussia va vous présenter nous avions à coeur de regarder sur la méthode dans un premier temps ce que disent les préambules quels sont comment est positionnée la question de l'égalité est-ce qu'il y a une évolution vers une véritable égalité intégrée par exemple ou est-ce qu'on est sur une approche plus classique entre guillemets est-ce qu'il y a davantage d'éléments sur la préparation des négociations davantage d'éléments sur comment faire vivre l'accord et comment suivre cet accord et puis concrètement en termes de pratiques est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport au domaine d'action qui ici sont résumés classés en fonction du modèle l'égalité du réseau an acte à acte en quatre axes qui nous permet de de simplifier les l'approche systémique des inégalités les causes racines des inégalités organisationnelles autour de la mixité autour des conditions de travail autour des parcours et autour de l'articulation des temps que disent les accords par rapport aux différents domaines d'action et puis des focus thématiques particulièrement la question de la place de l'index dans le diagnostic puisque depuis quelques années maintenant eh bien le calcul de l'index est obligatoire et fait partie des éléments de données l'impact du télétravail du travail hybride et la question de la prévention des violences sexuelles et sexistes je te passe la parole maroussia oui merci karine alors côté île de france le l'analyse des textes c'est s'inscrivait dans le contexte de recul de la problématique égalité professionnelle femmes hommes que tu as commencé à évoquer on avait noté notamment une réduction drastique du nombre d'accords signés entre 2019 et 2020 avec près de 1000 accords de moins sur la thématique égapro nous avions également observé un moindre intérêt pour cette thématique de la part des partenaires sociaux qu'on avait pu apprécier dans le cadre de différentes consultations que nous avions conduites et qui mettait en évidence que la thématique égapro passait de la troisième à la septième place des sujets de négociation durant la crise sanitaire et pire que elle n'apparaissait qu'en onzième position des sujets prioritaires en sortie de crise pour les partenaires sociaux donc c'est vraiment dans ce contexte de recul que la racte île de france l'observatoire départemental du dialogue social et l'unité départementale de la driesse du val de marne ont souhaité finalement mesurer analyser l'impact de cette crise sanitaire sur les textes égapro donc nous avons fait le choix d'étudier l'exhaustivité des textes déposés au niveau de l'idée du val de marne en 2021 donc au total une soixantaine de textes donc des plans d'action et des accords on y reviendra et nous avons comparé ces résultats avec ceux d'une étude que nous avions conduite en 2014 sur une centaine d'accords cette fois égapro ce qui nous a vraiment permis de mesurer les progressions les évolutions des entreprises par rapport à cette question petite parenthèse n'hésitez pas à aller prendre connaissance des consultations de la nac sur le dialogue social qui montre bien justement cette baisse d'intérêt pour l'égalité cette hausse par exemple sur les questions de télétravail vous avez également les deux contenus ici les 10 recommandations que vous pourrez télécharger ainsi que l'analyse infographique et pour la sqvt dans la continuité de ces deux webinaires vous aurez le rapport complet avec l'ensemble des verbatims qui permettent d'illustrer justement ces constats qui permettent de présenter les recommandations alors je vais maintenant vous présenter donc les principaux enseignements issus de cette de cette analyse avant de redonner la parole à karine pour les pistes d'action recommandations donc les constats que je vais vous présenter portent sur l'étude francilienne mais l'ensemble des conclusions sont en totale concordance avec l'analyse nationale évidemment nous avons pris la précaution de vérifier avant de vous les présenter alors premier premier point avant de rentrer dans le détail du contenu des textes sur la méthode quelques éléments de caractéristiques d'abord dans les textes étudiés on observe qu'on a 57% de plans d'action donc plans d'action qui sont censés être des plans d'action unilatéraux de l'employeur 41% d'accord et 2% d'avenant quand on regarde les signataires du texte cette fois on se rend compte que l'employeur seul concerne 49% des textes qui sont signés par le cse pour 17% des textes ou par les délégués syndicaux pour 34% donc ce qu'on observe c'est que dans les textes signés par le cse on a une majorité de textes signés à l'unanimité par la totalité des élus titulaires au cse et que ces textes qui ont donc le statut de plan d'action unilatérale de l'employeur pourrait d'un point de vue réglementaire et depuis les ordonnances de 2017 être des accords ce que ça nous dit aussi est ce qu'on observe de plus en plus à la fois dans le cadre des accords et gapro mais on a pu faire le même constat par exemple au niveau des accords et des chartes télétravail c'est que les cse sont de plus en plus impliqués dans les entreprises de moins de 250 salariés en particulier et bien évidemment dans les entreprises en l'absence de délégués syndicaux les cse sont de plus en plus impliqués dans la construction la conception voire la négociation de textes qui sont censés être unilatéraux donc par exemple pour le télétravail ça va être des chartes télétravail qui présentent de plus en plus les caractéristiques d'un accord télétravail et là de la même manière on va retrouver des plans d'action unilatéraux de l'employeur qui n'ont d'unilatéral finalement que le nom et qui sont véritablement co construits avec le cse autre élément alors qui est rarement renseigné mais quand on a pu obtenir l'information quand c'est indiqué dans l'accord le nombre de réunions de négociations pour aboutir à ces textes varie de 1 à 4 en général c'est lié très clairement à la taille de l'entreprise plus on est sur une petite structure moins le nombre de réunions de négociations va être important alors je vais passer maintenant sur le si on rentre dans le contenu des textes il y a un petit souci c'est la slide précédente voilà donc si on rentre dans le contenu il y a un problème de texte qui apparaît karine je sais pas si voilà si ça peut ne pas bouger c'est parfait voilà c'est celui ci c'est le bon donc au niveau du contenu des textes comme vous le savez les entreprises de moins de 300 salariés doivent choisir parmi les neuf domaines d'action qui apparaissent à l'écran trois domaines d'action et les entreprises de plus de 300 salariés doivent choisir parmi ces neuf domaines d'action quatre domaines d'action donc ce qu'on observe sur sur les textes de étudiés c'est que les trois domaines d'action prioritaires sont la rémunération qui est un domaine d'action obligatoire donc c'est plutôt une bonne nouvelle 100% des textes l'ont mobilisé vient ensuite l'embauche avec 89% des textes puis la formation avec 67% des textes à titre de comparaison en 2014 la rémunération concernait 96,7% des textes l'embauche 72% et la formation 64% sachant que l'articulation vie privée vie professionnelle était en deuxième position à à l'époque avec 73,5% donc on peut attribuer cette évolution entre les différents domaines d'action prioritaires à plusieurs éléments d'abord très clairement on va le voir par la suite une meilleure connaissance du cadre réglementaire on l'a vu en la rémunération c'est un domaine d'action obligatoire c'était déjà un domaine d'action obligatoire en 2014 mais il y avait encore certaines entreprises qui ne l'avaient pas intégré là on voit que la totalité des textes intègre cette question et donc que cette réglementation est bien appropriée par les entreprises y compris les PME en ce qui concerne l'embauche on peut supposer que la crise sanitaire et économique de fait a replacé l'embauche dans les priorités des entreprises en ce qui concerne la formation on le voit dans certains textes on va y revenir elle a été mise à mal pendant la crise sanitaire et on peut supposer qu'il y a une volonté des entreprises de rattraper des actions de formation par exemple qui n'ont pas pu être mises en oeuvre en ce qui concerne le domaine articulation vie privée vie pro là on voit qu'il ya vraiment une chute puisqu'on passe de 73% en 2014 à 58% seulement des textes en 2021 on suppose parce qu'on a également étudié les accords télétravail et on sait que cette question de l'articulation des temps est souvent intégrée aux accords télétravail aujourd'hui donc on suppose que comme elle est intégrée dans les accords télétravail de fait elle est moins mobilisée dans les accords égapro et là pour nous il ya un vrai point de vigilance parce que on sait les accords télétravail ne traitent que très peu de la question d'égalité professionnelle femmes hommes et que donc si cette question de l'articulation des temps devient un thème de négo télétravail et non un thème de négo égapro il ya fort à parier que justement la question de l'articulation des temps ne soit pas étudiée selon une approche genrée or on sait que il ya des différences majeures dans l'articulation vie privée vie pro entre les femmes et les hommes donc gros point d'alerte de notre point de vue en ce qui concerne les autres domaines d'action on a une baisse du domaine d'action promotion à 36% une augmentation légère mais tout de même à noter du domaine d'action conditions de travail qui passe de 17 à 25% l'apparition d'un nouveau domaine santé sécurité au travail qui n'existait pas en 2014 et qui concerne 9% des textes et sans surprise en ce qui concerne la qualification et la classification on est sur des domaines d'action qui sont très peu mobilisés par les entreprises a fortiori par les pme probablement parce que trop complexe ou aussi parce que certains des sujets qui renvoient à la qualification ou aux classifications sont traités en fait dans les domaines d'action rémunération formation karine je te laisse la main voilà je pense que ce sera mieux comme ça pour pour changer les slides alors on note globalement j'avais commencé à l'évoquer tout à l'heure une progression très nette des entreprises en général et des pme en particulier dans la maîtrise de l'obligation réglementaire ça s'est vu à travers le domaine d'action rémunération qui est mobilisé par 100% des textes ça se voit aussi dans le nombre de domaines d'action les entreprises de moins de 300 mobilisent au minimum trois domaines d'action et pas moins les entreprises de plus de 300 au minimum quatre et pas moins donc il ya une progression globale de la connaissance des obligations réglementaires idem sur la durée des plans d'action sur la durée des accords etc autre progression notable et positive c'est le nombre de domaines d'action qui pour près de la moitié des entreprises est supérieur au cadre réglementaire on voit que 48% des textes indiquent et mobilisent donc un nombre d'actions de domaines d'actions supérieures aux obligations légales mieux il ya plus de 21% des entreprises de moins de 250 salariés qui propose cinq domaines d'action ou plus alors que l'obligation est à 3 on a essayé de proposer une typologie de classifier finalement ces différents textes accord au plan d'action en distinguant donc quatre types de textes ce qu'on a appelé les ambitieux alors il y en a peu mais on a été extrêmement exigeant dans le contenu de ces ambitieux il s'agit de textes qui ont un nombre de domaines d'action largement au delà de l'obligation légale donc ils sont autour de six ou sept domaines d'action mobilisés qui dépasse également le strict sujet de l'égalité pro pour intégrer d'autres problématiques en lien avec la qvct et surtout qui ont des objectifs ambitieux et difficiles à atteindre par exemple en matière de mixité on y reviendra donc ça ça correspond à peu près à 7% des textes étudiés les pertinents ce sont des textes accord au plan d'action qui ne sont pas forcément très ambitieux mais qui vont se fixer des objectifs en cohérence avec leur diagnostic qui vont faire un lien entre leurs problématiques quantifiés objectivés et les objectifs qu'ils se fixent en matière d'égalité professionnelle nous avons ensuite les réglementaires plus qui sont des textes qui ont pour objectif premier une mise en conformité avec le cadre légal mais qui vont quand même au delà par exemple qui vont mobiliser quatre domaines d'action au lieu de trois qui vont aussi proposer des objectifs plutôt de résultats que des objectifs de moyens on y reviendra et enfin les réglementaires moins donc là on est vraiment sur des textes accord au plan d'action qui ne vise que la conformité avec la loi donc trois domaines d'action pas un de plus et en général des objectifs qui sont plutôt des objectifs de moyens typiquement se fixer comme objectif en matière de rémunération de regarder l'évolution des rémunérations des femmes et des hommes on est typiquement sur un objectif de moyens mais ça va pas changer grand chose à l'égalité professionnelle homme femme si on se contente d'observer ces écarts alors quand on poursuit un sur le contenu des textes on observe que là aussi il y a une une augmentation globale du niveau de d'exigence des textes avec notamment une amélioration une progression très nette sur la qualité des indicateurs puisque on a près de 95% des textes étudiés qui propose des indicateurs de qualité qui permettent d'une part de mesurer les objectifs antérieurs des précédents accords au plan d'action et qui surtout permettent permettront d'évaluer les objectifs que les entreprises se fixent aujourd'hui donc ça c'est très positif et c'est clairement une nette amélioration par rapport au texte qu'on étudiait en 2014 de la même façon on a une progression dans la qualité du diagnostic même si le diagnostic n'est pas forcément intégré en tant que tel comme un outil au à l'accord ou au plan d'action on voit que les indicateurs sont intégrés au texte et que là encore les les entreprises vont pouvoir poser un état des lieux de la situation comparée des hommes et des femmes donc on est à 70% de diagnostic de qualité donc là aussi une grande progression et en ce qui concerne les objectifs de progression là aussi une nette amélioration donc je vais prendre juste quelques exemples pour illustrer un peu le type de mesures proposées et la façon dont on les a là aussi classifiées les objectifs ambitieux ce sont des objectifs comme je vous le disais qui sont difficiles à atteindre d'un point de vue quantitatif ou qualitatif on va trouver par exemple l'augmentation de la mixité de certains métiers très masculinisés on a eu le cas par exemple dans une entreprise de taxi on a également des objectifs qui engendrent une véritable modification dans l'organisation du travail par exemple la mise en place de la semaine de quatre jours pour favoriser l'articulation vie privée vie pro des hommes et des femmes sur les objectifs pertinents on va trouver plutôt des objectifs de résultats qui vont être en lien avec le diagnostic en cohérence avec le diagnostic de l'entreprise comme par exemple une enveloppe de x pour cent de la masse salariale consacrée à la réduction des écarts de rémunération en ce qui concerne les objectifs réglementaires là on va plutôt trouver des objectifs qui visent à respecter l'obligation légale mais qui voient des objectifs de résultats typiquement favoriser l'accès des femmes à la formation en mettant en place des formations peu éloignées du lieu de travail ça peut être un type d'objectif qu'on va retrouver dans les réglementaires et enfin les peu ambitieux donc là on est vraiment sur des objectifs de moyens qui en plus en général rentrent dans des obligations légales par ailleurs le plus fréquent malheureusement c'est formulé de façon non discriminatoire les offres d'emploi c'est une obligation donc ça n'a pas ça ne devrait pas figurer dans dans un accord ou dans un plan d'action égapro mais de fait voilà on va les retrouver dans dans ces objectifs peu ambitieux alors en ce qui concerne les les outils en ce qui concerne la bdese donc la base de données économiques sociales et environnementales c'est un outil dont il est fait référence dans 22% des textes alors que 88% des entreprises du panel ont plus de 50 salariés et donc sont directement concernés par cet outil on voit que c'est un outil qui a du mal à prendre qui est complexe et notamment pour pour les pme et donc de fait relativement peu mobilisés en revanche on a un constat tout à fait différent sur l'index égapro puisque il ya 44% des textes qui le mentionnent et on voit très clairement dans la façon dont il est utilisé dont il est mentionné dans les différents textes que c'est un outil de diagnostic que c'est un outil de progression pour les entreprises en particulier pour les pme de plus de 50 salariés et que il va vraiment contribuer finalement à la prise de conscience des inégalités entre les femmes et les hommes qui ont été objectivés justement par l'intermédiaire de cet index donc ça c'est tout à fait positif quelques écueils quand même par rapport à cet index d'abord il est parfois difficile à calculer dans les pme notamment en question en raison de la confidentialité des données et il peut engendrer parfois des effets un peu contre productifs soit par des entreprises qui vont indiquer par exemple comme objectif de maintenir leur index à 75 ce qui n'est évidemment pas à l'esprit de l'index ou encore des entreprises qui vont avoir une bonne note à l'index au delà de 80 et qui du coup vont se contenter finalement de ce résultat sans chercher à aller plus loin alors que l'index c'est un outil certes mais ça permet pas de mesurer l'ensemble des sujets égapro d'une d'une structure maroussi une petite question dans le chat de fabienne qui nous demande quitte de la prise en compte de la rémunération globale fixe et variable tant pour les analyses des rémunérations que pour les indicateurs donc on y reviendra dans les recommandations mais effectivement l'idée c'est bien d'aller au delà de l'index qui nous propose des éléments d'analyse mais qui ne permet pas d'aller finement effectivement dans le revenu salarial de l'intérêt effectivement de l'articulation oui avec la bdc absolument et d'ailleurs on en discutera dans le cadre du prochain webinaire également parce que ça a été un des sujets de de discussion et de négociation c'est cette question de la rémunération globale et sur comment justement utiliser l'index comme un outil diagnostic mais aussi être capable de s'en éloigner et d'aller au de là parfois pour creuser justement les spécificités des différentes structures donc ce sera également abordé dans le cadre du prochain webinaire également une autre question que pensez-vous de la pertinence de l'index égalité dans les entreprises entre 50 et 100 salariés dans notre cas les rémunérations faites sur 32 salariés peut-on faire peut-on vraiment considérer que c'est une statistique fiable alors effectivement l'index a ses intérêts en termes de dynamique de diagnostic mais par contre on le sait et il ya un certain nombre d'études maintenant qui nous permettent de mettre en évidence ces limites et d'ailleurs nous avons produit plusieurs webinaires sur ce sujet justement pour élargir le diagnostic de l'index de manière à pouvoir trouver des actions de court terme moyen terme long terme pour faire pour répondre à l'obligation et faire progresser et avoir un plan d'action comme cela est demandé mais effectivement il y a des biais il y a des biais clairement pour moi c'est une première marche je pense que c'est un outil qui est intéressant parce qu'il permet très clairement à des entreprises qui ne n'ont jamais réellement objectivé ces éléments de c'est une première prise de conscience c'est à dire que le fait de poser ces ces constats d'utiliser les items de l'index ça permet de prendre en considération un certain nombre d'éléments mais clairement on ne peut se contenter des alors certainement pas de la note globale et même des résultats item par item c'est vrai que ça nécessite une analyse plus approfondie je me permets d'avancer oui bien sûr alors en ce qui concerne l'impact de la crise sanitaire sur sur les textes deux éléments principaux d'abord je l'ai déjà un petit peu évoqué il ya des textes qui font explicitement référence à l'impact de la crise sanitaire sur l'égalité professionnelle qui évoque par exemple que la situation financière de la société n'a pas permis à l'entreprise de mettre en place les actions qu'elle avait prévu dans son plan d'action égapro antérieure certaines soulignent également et assez régulièrement que la crise sanitaire a engendré des difficultés dans la mise en place des formations notamment donc ça rejoint ce qu'on évoquait au démarrage donc ça ce sont les premiers impacts qu'on peut observer de la crise sanitaire sur le contenu des textes et puis l'impact majeur c'est évidemment sur la mention formelle du télétravail qui concerne un accord un texte sur cinq aujourd'hui alors que en 2014 il y avait à peine 12% des textes qui mentionnaient le télétravail donc là on voit bien qu'il ya une une avancée sur cette question du télétravail en matière dégâts pro l'autre élément aussi qui qui fait un lien direct avec l'impact de la crise sanitaire c'est l'engouement pour les démarches de e-learning qui sont souvent mobilisés comme je disais pour favoriser l'accès des femmes à la formation en partant du principe que l'e-learning permettra aux femmes d'accéder à des formations auxquelles elles ont moins accès quand les formations sont par exemple éloignées de leur lieu de travail ou de leur domicile donc les formations e-learning sont mobilisés dans 18% des textes alors qu'elles étaient totalement inexistantes en 2014 Alors la grande absente des accords et des plans d'action que ce soit pour les PME même dans les plus grandes entreprises c'est la prévention des violences sexuelles et sexistes au travail 11% seulement des textes mentionnent des actions qui visent à lutter contre les vsst et 8% seulement des textes identifient des référents harcèlement sexuel donc c'est évidemment trop faible maintenant on peut de façon optimiste aussi se dire qu'on est sur des obligations qui sont récentes qui datent de 2019 et que probablement là encore il va falloir un petit peu de temps aux entreprises pour s'approprier ces nouvelles règles et pour les appliquer dans dans les accords à venir Et en conclusion donc une progression globale des entreprises dans la maîtrise de l'obligation réglementaire des PME indépendantes qui souvent proposent des plans d'action des accords plus pertinents que des PME par exemple de grands groupes pour la bonne et simple raison qu'elles vont pouvoir adosser leurs objectifs à des diagnostics terrain justement et non les décliner sans forcément de lien avec avec les diagnostics les diagnostics terrain un investissement du domaine d'action conditions de travail qui est en légère augmentation même si évidemment ça reste trop faible à nos yeux une référence à l'index on en a beaucoup parlé un qui montre que les entreprises clairement se sont emparées et que c'est un outil de progression des cse qui sont de plus en plus impliqués dans la construction voire la négociation de des plans d'action unilatéraux de l'employeur dans le même ordre d'idée aussi on a observé que les accords signés par les délégués syndicaux sont pas nécessairement plus ambitieux que ne le sont les plans d'action signés par les cse donc là aussi on peut imaginer que le cse joue un rôle plus important aujourd'hui en matière de dialogue social et dans son exigence vis-à-vis des objectifs en matière dégâts pro et pour terminer sur une note vraiment positive mais mais sincère aussi c'est une observation d'une progression très nette dans la qualité de la formulation des objectifs et surtout des indicateurs qu'il s'agisse des accords ou des plans d'action étudiés merci beaucoup marussia on a quelques questions mais la suite nous permettra en partie d'y répondre mais je me permets de prendre la question de claire notamment qui nous demande dans une branche professionnelle pour laquelle 98% des entreprises ont moins de 50 salariés nous avons souhaité mettre en place un index pour les petites structures mais cela ne prend pas quels outils efficients pour les tpe bien on va le voir l'idée c'est bien d'effectuer un diagnostic à partir d'hypothèses on va le présenter quatre hypothèses sur la mixité les parcours les conditions de travail l'articulation des temps et de manière à regarder concrètement sur le terrain quels sont les écarts et comment les résorber donc effectivement au delà de l'index on a l'outil égalité de l'anacte qui nous permet d'avoir une analyse plus fine qualitative quantitative mais effectivement il y a d'autres outils qui permettent de discuter du diagnostic notamment les essentiels égalité professionnelle qui vous permettent à partir des actions l'ensemble des un ensemble d'actions qui vous pouvez retrouver l'ensemble des domaines d'action et les quatre axes bien sûr de faire le bilan des actions qui existent celles qui n'existent pas pour et bien voir quel est l'existant mais aussi comment l'entreprise pourrait pourrait progresser ce qui donne envie effectivement ce genre d'outils d'aller plus finement avec une analyse quantitative dans une véritable démarche on va le voir et que peut-on alors autre question de céline que peut faire une entreprise de transport qui a 95% des salariés qui sont des hommes et ne permet pas l'étude de l'index encore une fois face aux limites de l'index et bien reprenons simplement l'analyse des populations l'analyse quantitative des données avec l'outil égalité de l'anacte téléchargeable et l'ensemble des outils que je vais vous présenter maintenant sans plus attendre oui oui juste peut-être par rapport à ça c'est vrai qu'il faut pas hésiter quand on est sur des entreprises de taille plus réduite de s'exonérer dans un premier temps de l'analyse quantitative je pense que utiliser l'outil par exemple du jeu les essentiels égats pro ou tout simplement engager une réflexion sur l'égalité professionnelle ça peut être une façon de poser un diagnostic sans que ce soit mal vécu par les entreprises et quitte à ce que dans un second temps on vienne à des analyses plus quantifiées plus objectivées mais l'enjeu ça va être dans les plus petites structures de créer une des conditions favorables à une réflexion une discussion autour des conditions de travail des hommes et des femmes et des différents éléments qui concernent les hommes et les femmes dans l'entreprise absolument je garde la question de véronique pour un peu plus tard puisque on va y répondre donc pour la deuxième partie de la présentation nous allons vous présenter un certain nombre de recommandations pas toutes que vous pouvez retrouver dans ce document qui est téléchargeable donc la présentation permet d'aborder des recommandations sur la méthode et sur les quatre axes d'inégalité du réseau et d'ailleurs c'est la structuration c'est exactement la structuration vous retrouvez dans dans les essentiels égats pro alors par rapport à cette analyse de 110 accords alors juste pour rappeler justement ce modèle égalité dont je vous ai parlé à plusieurs reprises et le suivant en fait à partir des données statistiques nationales nous observons que effectivement il y a non mixité des métiers donc à observer à regarder dans l'entreprise cette question de la mixité la question des parcours différenciés la question des conditions de travail différentes et fait sur la santé différent et la question de l'articulation des temps femmes et hommes n'ont pas selon leur métier les mêmes durées de travail les mêmes horaires la même articulation pro extra pro ces écarts sur ces quatre axes sont liés en partie aux représentations que l'on a des conditions de travail et stéréotypes de genre et cela a pour conséquence des conditions de travail différenciées pour les femmes et les hommes des impacts différenciés qui ont des effets bien sûr sur la rémunération et les parcours mais aussi sur la santé donc c'est bien ces quatre axes dans lesquels on peut ranger les domaines d'action mais ces quatre axes là qui nous permettent d'avoir des hypothèses à vérifier qui nous permet de nous simplifier l'approche diagnostique donc en termes de recommandations d'abord même si effectivement comme l'a dit maroussi on voit qu'il ya des progressions sur la partie diagnostique qui nous permet d'identifier les actions les indicateurs de suivi etc malgré tout on observe que et bien le diagnostic est souvent partiel partiel et qu'il mérite d'être intégré dans un véritable projet égalité avec un ensemble d'acteurs mobilisés donc concernant ces aspects qu'elle démarche outils et acteurs mobilisés donc la recommandation s'est misée sur la préparation des négociations les éléments de la présentation des éléments de le travail et la présentation des éléments de diagnostic et un véritable dispositif paritaire et de suivi et d'évaluation donc concrètement sur l'intra bien travailler l'intention de l'accord une véritable intention d'égalité intégré comme principe méthodologique à l'ensemble des projets pour une véritable égalité d'accès à la qvct des populations au travail et non pas un accord égalité qui serait peut-être un peu plus centré sur les femmes que sur les hommes par exemple soutenu par une véritable approche et une véritable démarche paritaire dans les négociations égalité mais aussi dans les négociations cse bdes négocier du temps pour traiter le sujet du des populations au travail eux et de l'égalité femmes hommes puisque sans prendre ce temps là et bien difficile il sera de faire évoluer les accords égalité et pour monter en compétence et se muscler sur cette partie diagnostic ne pas hésiter à organiser des formations communes pour diagnostiquer l'égalité donc avec les représentants employeurs et salariés et bien croiser les données quantitatives certes index mais également bdes mais aussi qualitative et c'est le plus souvent ce qui là où le bas blesse entre guillemets c'est à dire que le diagnostic n'est pas nécessairement complet et ne permet pas nécessairement d'identifier des hypothèses de causes que l'on va aller rechercher en termes qualitatifs dans le cadre de entretiens de focus group un comité de suivi bien sûr régulier avec des moyens pour ce faire la mixité des membres du cse et des négociateurs n'est pas neutre dans l'appréhension de cette problématique et puis dans l'accord de bien identifier au delà de la méthode amont de négociation de bien s'assurer que le système d'acteurs soit en place pour bien faire vivre l'égalité dans l'entreprise donc à condition que le rôle des acteurs de l'entreprise soit bien identifié pour faire progresser l'égalité que ce soit les acteurs de la fonction RH les managers les représentants du personnel les référents égalité ou autre type de mission donc pour rappel pour aller plus loin sur ces éléments de méthode vous avez dans le dit question sur la négociation EPQVT un certain nombre d'éléments et notamment dans ce dit question sur nous insistons sur la démarche préparatoire à la négociation et notamment cette phase de diagnostic partagé de l'existant mais potentiellement aussi de l'analyse des impacts futurs d'une nouvelle organisation telle que le télétravail sur cette partie diagnostique nous insistons sur la question des hypothèses qu'est ce que l'on cherche parce qu'effectivement pour négocier on s'appuie sur des données mais qu'est ce que l'on recherche concrètement donc ce modèle égalité des quatre axes il permet véritablement d'avoir de pouvoir avancer parce qu'effectivement les données on les retrouve dans plusieurs négociations à la fois la négociation PQVT le CSE la BDES donc les hypothèses sont importantes sur ces quatre axes et il n'est pas nécessairement incontournable de mobiliser l'ensemble des données EP de la BDES mais simplement d'avoir quelques données sur ces quatre axes là et quand je dis hypothèses c'est à dire par exemple si vous voyez que sur l'axe mixité vous avez une sur représentation des femmes dans certains métiers une sur représentation d'hommes dans certains métiers l'expérience nous montre qu'en regardant de près peut-être qu'on va s'apercevoir qu'il y a également des différences de parcours des différences en termes de conditions de travail et de santé au travail et donc des éléments à aller regarder de ce côté là sur autre exemple sur le troisième axe conditions de travail santé si on a une sur représentation de certains métiers sur des indicateurs de sinistralité accident du travail maladie professionnelle l'expérience nous montre qu'en regardant de plus près quelles sont les populations concernées par ces métiers là quels sont les parcours qui ont été mis à leur disposition eh bien on s'aperçoit qu'il peut y avoir des différences et des questions d'amélioration des questions de genre bien sûr des questions de représentation surtout des métiers des sérotypes de genre et donc des éléments d'explication pour améliorer les conditions de travail vous avez un certain nombre d'outils à la fin du webinaire et sur le document téléchargeable vous pourrez avoir l'ensemble des outils mais le réseau en tout cas l'agence à pour l'amélioration des conditions de travail vous met à disposition des outils pour faire progresser l'égalité dans le cas du dialogue social et professionnel à la fois pour comprendre les enjeux pour analyser son accord pour faire le bilan des actions pour s'inspirer témoignages pour organiser une démarche pour diagnostiquer les écarts pour identifier des actions vous avez un certain nombre d'outils dont on vous invite à prendre connaissance et d'ailleurs certains webinaires existent pour vous présenter ces différents outils voilà pour la partie méthode qui mériterait tout un webinaire mais sur la question maintenant de du plan d'action eh bien que nous allons découper en quatre axes sur la partie mixité tout d'abord qui concerne le domaine d'action de l'embauchant l'idée effectivement au delà comme l'a dit marussia de s'assurer que eh bien toutes et tous se sentent concernés par les offres d'emploi eh bien l'idée c'est vraiment de miser sur l'amélioration des conditions de travail et d'emploi donc améliorer les conditions de travail et d'emploi notamment à prédominance féminine et masculine et pour ce faire par exemple mobiliser les cse sur l'analyse de travail travailler avec un ergonome revaloriser concrètement les emplois pour ce faire il est question de sensibiliser aux représentations de métiers aux stéréotypes de genre des acteurs à la fois internes et externes du recrutement et d'actualiser les fiches de poste et les offres d'emploi bien sûr mais au regard des compétences réelles autre piste la question de la mixité des acteurs du recrutement et des quotas pourquoi et des candidats pourquoi pas des quotas bien sûr la question de la mixité ici n'est pas notre d'autres recommandations dans le rapport complet sur la question des parcours alors ici vous retrouvez le domaine d'action formation promotion qualification classification rémunération l'idée c'est de miser sur des parcours et des apprentissages pour toutes et tous au delà de la question de des écarts et des enveloppes de rémunération que l'on peut dégager l'idée c'est d'avoir à coeur que toutes et tous on puisse développer puisse accéder à des conditions de travail apprenant c'est à dire accéder aux dossiers et aux projets qui permettent de développer des compétences et qui permettent de progresser de monter en responsabilité qui est une égalité d'accès des femmes et des hommes pour ce faire que les moyens bien sûr si une mission est donnée soit bien adapté pour être au rendez vous des objectifs les environnements non sexistes ne sont pas neutres bien sûr les actions de formation en situation de travail à feste sont un levier mobilisable développer définir également le rôle des acteurs bien sûr dans cet objectif de d'accompagnement des parcours que ce soit la fonction rh les managers les représentants du personnel et bien sûr la question de la transparence salariale pour ou en tout cas de la mise en visibilité de ces parcours différenciés donc au delà de l'index pouvoir croiser les données de la bd ese qui permet d'aller regarder de plus près d'un point de vue qualitatif mais par exemple si on peut avoir en visibilité la différence de sexe entre l'âge et la rémunération par la csp le métier on va potentiellement avoir des clignotants qui vont s'allumer pour aller regarder de plus près et analyser ces parcours la question de la transparence salariale est importante il y a plusieurs mesures qui peuvent exister par exemple l'accès des représentants du personnel à ces données là qui permettent d'identifier des anomalies et aux travailleurs et travailleuses de se rapprocher des représentants du personnel ou de la fonction rh pour eh bien avoir un regard sur l'existant et voir quelles mesures peuvent être peuvent être prises sur la dimension conditions travail et santé qui représente qui concerne le domaine d'action conditions travail et santé au travail bien sûr il y a la question de l'analyse des expositions et des impacts différenciés des femmes et des hommes pour un document unique sexué tel que prévu par le code du travail on s'aperçoit que dans les accords égalité ces éléments là sont très peu présents et en intégrant progressivement la question des violences sexuelles et sexistes comme un véritable risque et développer des actions de prévention tant que faire se peut primaire en en agissant sur l'organisation puisqu'on sait que des éléments organisationnels tels que la précarité les faibles marges de manoeuvre l'isolement sont un terreau potentiel aux questions de violences sexuelles et sexistes et nous avons un certain nombre de ressources à votre disposition justement pour traiter ces questions là plus spécifiquement renforcer la prévention bien sûr l'amélioration des conditions de travail d'une manière générale mais la prévention de pénibilité d'usure notamment dans les emplois après nominance féminine qui sont parfois minimisées compte tenu de représentation de métiers stéréotypes de genre où on retrouve répétitivité port de charge risques psychosociaux par exemple mettre en place des mesures en cas de violence domestique puisque depuis la convention 190 de l'OIT ratifiée par le gouvernement l'employeur est aussi concerné par ces éléments là et à mettre en oeuvre des actions pour prévenir protéger les salariés notamment en télétravail exceptionnel où on a vu ces phénomènes exploser donc quid de l'aménagement du temps de travail des congés spéciaux de pouvoir accéder des alternatives en termes d'espace pour pouvoir accéder à d'autres lieux du travail ou au lieu de travail tout simplement en télétravail exceptionnel pour s'extraire du domicile et également en termes de conditions de travail la question des transformations organisationnelles comment est-ce qu'on anticipe les impacts différenciés on l'a vu et de plus en plus d'études de l'ADARES notamment nous montre que les conditions de travail des femmes et des hommes en télétravail les effets sur la santé sont différents donc il y a un élément aussi ici à regarder en termes de conditions différenciées et impacts différenciés mais ça peut concerner également les questions d'autres types de transformation digitalisation espace etc sur la question du télétravail nous avons égalité nous avons d'autres ressources et nous avons d'ailleurs analysé des accords télétravail sur l'intégration de l'égalité donc vous pourrez aller plus loin sur ces sujets là enfin pour terminer sur l'axe articulation des temps qui concerne le domaine d'action articulation des temps bien sûr et bien miser sur une articulation sans impact sur la santé soigner les conditions du télétravail et du travail hybride donc encourager les congés parentaux mais des femmes et des hommes donc paternité et maternité en neutralisant les effets sur les parcours notamment avec un maintien du salaire puisque les enjeux économiques et bien sûr ont des impacts sur les décisions des travailleurs et des travailleuses sur ces périodes là de parentalité dans la vie deuxième point d'assouplissement du temps travail plage horaire prestace par rapport aux prestations du territoire c'est à dire les transports en commun les crèches etc les horaires variables alors effectivement en ce moment on parle particulièrement de la semaine de quatre jours on a peu de recul encore pour voir dans quelle mesure mais comme le télétravail même réflexion c'est à dire à la fois il peut être opportunité mais aussi il peut être risque donc d'où l'importance de de prévenir les anticiper potentiellement les les impacts liés à au travail et au hors travail et ces éventuels débordements en soirée et sur les temps qui sont censés ne pas être travaillés veiller à l'égalité d'accès des conditions de travail hybride le télétravail est souvent prévu dans les accords égalité comme un levier d'articulation des temps or on force est de constater comme on l'a comme je l'ai dit précédemment que les conditions ne sont pas toujours au rendez vous tels que les équipements complets par exemple qui peuvent et des conditions de travail et domicile qui ne sont pas toujours au rendez vous et qui induisent par exemple des situations travail dégradés ou empêchés d'où l'importance sur ces questions là télétravail notamment et travail hybride d'animer notamment des espaces de discussion par exemple pour bien regarder la réalité du travail hybride et prévenir les risques pour toutes et tous et notamment dans le cadre toujours du télétravail qui est censé être un levier pour l'égalité et bien on s'aperçoit que et bien l'ensemble des télétravailleurs n'ont pas ne sont pas nécessairement logés à la même enseigne entre guillemets en termes de régime de contrôle donc attention au sur contrôle des télétravailleurs et également attention aux causes de surconnexion on parle du droit de la déconnexion mais on parle moins de la surconnexion et dans un climat de défiance et bien la surconnexion peut être et bien un usage donc attention et quid de l'analyse des causes de ces surconnexions vous avez en ressources l'ensemble des outils dont on a qui ont été un peu abordés donc vous retrouvez le quiz le guide mixité des témoignages vidéo l'analyse le dit question sur les recommandations l'outil ludo pédagogique dont on vous a parlé et l'outil d'analyse de données qui intègre l'index les webinaires justement qui traitent de ce sujet de l'articulation index et négociation est également les ressources sur la prévention des risques en matière de vss violence sexuelle et sexiste maroussi est ce qu'il y a peut-être une ou deux questions je sais que nous avons dépassé le temps alors j'ai enfin j'ai tenté d'y répondre directement dans le chat donc je j'ai l'impression que il n'y a pas de questions supplémentaires si ce n'est est ce que l'on va recevoir le replay donc mais guillaume y a répondu également sinon il me semble qu'on a traité toutes les questions toutes les questions des des auditeurs d'accord très bien et à fait et comme nous l'avons indiqué dans le chat pour des des illustrations plus concrètes alors on est bien consciente du fait que c'est frustrant et qu'on aimerait aussi beaucoup détailler l'ensemble des mesures des accords et plans d'action étudiés mais ce serait trop long donc surtout n'hésitez pas à aller étudier l'infographie ou le rapport où vous trouverez vraiment des détails très concrets de mesures proposées par les entreprises de bonnes pratiques qui sont illustrées et puis comme nous vous l'indiquions également le webinaire du 23 mars sera dédié à la présentation de deux cas d'accompagnement de négo sur la question égapro et donc avec là on aura vraiment des illustrations concrètes des mesures mises en oeuvre de leur réussite ou de leur échec dans certains cas sur certains aspects donc tout ça vous sera présenté dans le cadre du webinaire du 23 mars la vraie vie de la préparation des négociations absolument voilà c'est l'intention de ce prochain webinaire merci beaucoup à toutes et à tous et n'hésitez pas à prendre connaissance de l'ensemble des outils qui vous permettront de progresser sur l'égalité abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021